Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Milan, modèle créé et réalisé par David Brunière, un coutelier et forgeron français. On est sur un cran forcé ici qui est assez costaud, on a une lame de quasiment 10 cm pour un total de 21,5 cm. Et on a un damas absolument magnifique pour la lame, c'est ce que je trouve super sur ce couteau. Outre la qualité générale de fabrication, la finition qui vous allez voir est vraiment très poussée, on a un damas juste sublime. Donc qui est composé pour la lame de deux barreaux différents. Donc là pour le barreau du haut on va avoir un damas twist. Pour celui du bas je ne sais pas si on peut qualifier ça de... Je dirais que c'est un damas explosion. Et c'est vraiment une lame, la lame est séparée en son milieu par la démarcation entre les deux damas. Et c'est super joli et en plus on voit que la lame a été forgée à la forme, à sa forme finale en fait. Puisque le damas, la forme de cette ligne va suivre la forme du tranchant. Voilà vraiment super et on a un troisième damas juste ici, un damas mosaïque, pour la réalisation de la mitre. Donc c'est vraiment vraiment super. Le manche est en ébène, un bel ébène bien noir. Au niveau de la mécanique on est sur du cran forcé. Alors bon moi j'ai l'habitude de manipuler les couteaux, mais c'est vrai que c'est un cran forcé assez costaud quand même. Ça n'empêche que ça marche vraiment super bien. Construction avec des rivets, boltonnés. On a même une sorte de petite gravure, une petite décoration sur la mitre en plus. Et tout le reste va être pour les miroirs, donc le ressort, les platines, qui sont très très bien finies. Avec un joli petit guillochage sur les platines, très élégant. Et une petite gravure ici à l'arrière du ressort. Petite gravure dans un style végétal. On a un petit trou ici si on voudrait passer une petite lanière, qui est vraiment dans la continuité de la forme, ce que je trouve assez joli. Et tout l'intérieur est poli miroir. Donc vraiment super boulot, belle finition. Comme une sorte de petit guillochage juste ici aussi. Et le logo de David Brunière. Personnellement j'aime beaucoup son travail. C'est rare quand même d'avoir un forgeron qui fait cette qualité de finition. Souvent, soit on a des très bons couteliers qui achètent leur damas chez des forgerons. Ou des forgerons qui font aussi de la coutellerie, mais parfois c'est quand même assez brut. Ça manque de finition, de finesse, de fluidité au niveau de la mécanique. Et David Brunière c'est vraiment un des rares, je trouve, qui arrive à être excellent dans les deux. A la fois dans la forge du damas, mais aussi dans la qualité de finition et la mécanique. Donc voilà, vraiment excellent coutelier. Je vais vous mettre comme d'habitude son site dans la description, si ça vous intéresse en savoir un petit peu plus. Voilà pour ce couteau, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.